... Cette question appelle deux réponses, si vous le permettez. La première de ces réponses relève des politiques publiques qui ont été menées et de la politique économique qui a été menée depuis plus de 30 ans par les différentes mandatures et les différents gouvernements qui n'ont en aucun cas privilégié une politique économique favorable aux entreprises et encore moins aux ETI. Et je vais vous expliquer en deux mots pourquoi. La première de ces raisons est qu'aujourd'hui, en France, vous avez un tissu d'un peu plus de 4700 ETI ou ETM. Que sur ce chiffre, vous en avez 40% qui sont dédiés à l'industrie, 20% au commerce et 17% aux entreprises dédiées aux services. Aux entreprises et non pas aux particuliers ou aux personnes. Qu'il faut savoir que lorsqu'on étudie ce chiffre de 40%, qui est un chiffre très très important dédié à l'industrie, il aurait fallu que depuis le début, il y ait une véritable politique industrielle, mais du reste, pas seulement au plan national, mais également au niveau des autorités européennes, et qu'elles prennent la mesure de l'importance de leur poids dans la compétitivité européenne et dans la compétitivité nationale. Donc, ce faisant, il y a eu également un certain nombre d'entrepreneurs et je dirais de nouveaux chefs d'entreprise qui ont émergé à la fin des années 90 et jusqu'au début des années 2000, c'est ce qu'on appelle la bulle Internet, qui ont créé des start-up qui elles-mêmes sont devenues des PME, très performantes, brillantes, intelligentes, qu'ils ont vendues au prix fort au moment où la bulle a explosé, pour certains d'entre eux avec bonheur, pour d'autres un peu moins, et que tout ce processus a continué jusqu'à la mandature de Nicolas Sarkozy et même pendant les deux premières années. Et qu'il aura fallu la première crise, qui a été une crise mondiale, spectaculaire, pour que véritablement l'ensemble des États, et la France y compris, prennent la mesure de l'importance de cette typologie que sont les ETI pour, je dirais, le tissu économique, mais également dans le monde de l'entreprise. Donc ça, c'est la question politique. Après, il y a une question qui s'adresse davantage à des points structurels et de taille. Il faut savoir qu'on ne passe pas du stade de PME au stade d'une ETI en un an, deux ans ou même cinq ans. Il faut entre 8 et 14 ans, selon les secteurs, pour pouvoir atteindre cette taille critique. Il faut savoir aussi, pour ceux qui n'arrêtent pas de nous parler du Mittelstand, que le Mittelstand allemand, qui est constitué d'un certain nombre d'ETI, n'ont pas des ETI qui datent d'avant-hier. Ce sont des ETI, pour la plupart du reste, d'origine patrimoniale, qui aujourd'hui fluctuent entre 15 et 100 ans d'existence. Ce qui est colossal. Et ce qui a contribué à renforcer de façon considérable, non seulement, je dirais, leur économie, mais effectivement, le niveau des ETI. Donc sachez qu'aujourd'hui, il y a un peu plus de 8 000 ETI en Allemagne. Donc vous voyez que c'est quasiment le double de ce que nous avons en France. Ce n'est pas pour rien. Et clairement, également, il faut savoir que lorsqu'une PME passe du stade auquel elle est arrivée, à celui d'une entreprise plus importante, comme celui d'une ETM, il y a un certain nombre de codes qui changent. Ce sont des codes à la fois managériaux, des codes de gestion, des codes financiers, des codes juridiques, et qui obligent le management de l'entreprise à changer de paradigme. Ce qui n'est pas simple. Ce qui n'est pas simple, parce que ça peut être une équipe qui s'adapte facilement, comme ça peut être une équipe qui a été géniale pendant 20 ans, ou qui a été géniale pendant 10 ans, et qui a un peu de mal à passer un palier. Au-delà, il est évident que notre environnement, à la fois juridique, à la fois fiscal, à la fois social, n'aide pas les entreprises et n'aide pas les PME à passer de ce stade à un autre. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, que font les PME ? Les PME se disent qu'il y a peut-être un autre moyen pour outrepasser ces difficultés, c'est celui de croître, non pas organiquement, mais par croissance externe. Sauf qu'il faut savoir également, aujourd'hui, qu'il y a une affaire sur trois en fusion-acquisition qui est véritablement créatrice de valeur. Dans les autres cas, ça devient de la sous-traitance ou de la coopération commerciale. Donc ça veut dire qu'il y a à la fois un problème culturel en France, d'origine politique, mais un vrai problème culturel, et que, de toute manière, il y a aussi des difficultés structurelles qui font que, pour passer d'un stade de PME à un stade d'ETI, c'est un vrai parcours du combattant qui n'est pas donné à tout le monde. Je ne sais pas si on peut la qualifier de fracture. Il est certain qu'il y a un débat fiscal qui engendre, de mon point de vue, des fractures qui me semblent plus graves et qui relèvent davantage de fractures de société. Je n'ai pas dit de fractures sociales, mais de société. Vous savez, on est passé d'un niveau de prélèvement de 42-44% à 46%, ce qui est un record. C'est un record européen, c'est un record mondial. Et je vais vous dire, ce n'est pas celui dont je suis le plus fier, franchement. Donc, aujourd'hui, ce qui est certain, c'est que, quand vous regardez quelle est la fiscalité des entreprises, elle tient essentiellement aux cotisations sociales, à la CSG et à la sécurité sociale. Donc, on pourrait être, je dirais, enclin à relier les deux pôles, c'est-à-dire à relier à la fois la fracture fiscale, ou en prétendue comme telle, et la fracture sociale. Moi, ce que je constate, en voyant effectivement la nature des discours, la nature des propos qui sont tenus depuis plus d'un an sur ces questions de fiscalité, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, c'est en train d'engendrer une fracture de société extrêmement grave. Je trouve que les propos sont d'une violence, d'une agressivité, d'un totalitarisme de part et d'autre, du reste, que je n'avais jamais constaté, à la fois sur les réseaux sociaux, mais aussi les débats publics, les débats dans les médias. Et je ne suis pas certaine qu'aujourd'hui, les pouvoirs publics prennent la mesure des ferments que c'est en train de distiller subrepticement dans notre société et qui créent des clivages et des oppositions extrêmement graves entre différentes sortes de populations. Autrement dit, entre patrons et salariés, entre patrons et fonctionnaires, entre fonctionnaires et administrations, entre la société et les pouvoirs publics, et pour un bénéfice que je n'arrive pas vraiment à appréhender, en tout cas pas sur le moyen terme.